Après, c'est un petit peu la vision de la marque, c'est-à-dire qu'encore une fois, et moi c'est ça que j'aime beaucoup bosser pour un emploi, c'est qu'on est un CEO et c'est pas un businessman, c'est un ingénieur, et c'est un gars qui est passionné de son produit, c'est-à-dire que lui, il n'y a que son produit, comme je te disais, on ne va pas regarder la concurrence, il ne va pas regarder le marketing, il ne va pas regarder le business. Et c'est vrai que tu dis comme le 5, c'était un carton, c'est-à-dire que je pense que n'importe quelle autre marque, ils auraient pris le 5, ils auraient pété un peu le prix autour de Noël, on en revendu des palettes. Ah oui, oui, oui. Mais pour lui, ça ne lui est pas du tout passé par la tête, pour lui, c'était vraiment il a vu l'opportunité de pouvoir optimiser son produit, de pouvoir améliorer son produit et pour lui, la question ne se posait pas. Et je pense que c'est un petit peu... Non mais c'est moi qui en même temps, enfin c'est moi qui se tape des barres. S'il aimera pas la con que j'ai achète. Ah ouais, j'ai acheté de moi. Continuons. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné et c'est vrai qu'on est dans une industrie où le cycle de vie des produits, où les technologies arrivent de plus en plus vite, on voit pareil avec les télés, c'est ce qui se passe aussi. Donc on est sur l'industrie, voilà, c'est un petit peu la nature de l'industrie. Après, une version T n'est jamais forcément garantie, c'est vraiment si ça a un sens, si c'est vraiment possible d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est vrai qu'on en a déjà discuté plusieurs fois, mais ça c'est, comme je te dis, c'est pas forcément d'un point de vue utilisateur, mais un petit peu de la vision de puite et tout. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu la magie de la mort. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont sur leur sein et qui s'étaient très contents. Enfin, au final, on a eu envie d'acheter le synthé, toi ? Non, on a le capteur à l'arrière, ils sont me saoulés. En fait, c'était un a priori sur le coup. Après, je m'éligère bien le fait d'avoir le même ratio. Le même ratio avec les trompeurs. Mais ça reste des détails, ça reste des détails. C'est pas un vrai upgrade de passer sur un récréation. C'est ce que je dis en fait, c'est que l'upgrade entre le 5 et le 5T, je trouve que c'est un autre téléphone en fait. C'est pas vraiment... Par contre, l'upgrade sur le 3 et 3T, c'était plus problématique que ça. Oui, mais pour le coup, si tu veux, c'était le même téléphone. Là, c'était différent que le 5T. Il y avait une plus grosse batterie, donc là, c'était... C'est pareil, c'est des petites optimisations via aussi des retours qu'on a. Mais ça valait peut-être pour le coup, je trouve que ça valait moins le coup de faire un 3T que cette année le 5T, qui a un vrai produit. Là, c'était un processeur et puis tu ne déconnes pas sur ça. C'était un processeur amélioré, même si je pense que moi le premier, forcément, enfin, tu n'allais pas forcément ressentir l'amélioration de performance parce que c'était le 821 au 820. Il y avait un petit peu de cadres anti-mé, mais voilà. On est encore sur... Et pour moi, c'est ça qui fait que, enfin, je crois vraiment à la marque, etc., c'est que, à la tête de la boîte, un gars qui a fond produit et qui, et qui, comment on dit en anglais, dort, rêve et mange du produit. Donc, potentiellement, à chaque... Moi, en fait, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, je te dis, je suis tellement partagé entre... Je comprends l'idée, parce que c'est aussi mon métier de concevoir des produits. Donc, je comprends l'idée de toujours vouloir proposer le meilleur. En fait, je vois très bien en l'expliquant, comment Pete fonctionne. C'est, ok, j'ai sorti un produit, mais comment je peux le faire mieux ? Et le problème, c'est que c'est un... En fait, le truc, c'est qu'à un moment, ça va être... Pour moi, en tous les cas, c'est que ça peut aussi devenir un peu maladif, quoi. De toujours vouloir avoir le meilleur, tu vois. Et c'est de proposer un produit qui est déjà exceptionnel et l'améliorer encore. Le 3, par exemple, était... Honnêtement, c'était un produit exceptionnel. Pour OnePlus, après la mer, enfin, après 2015, c'était... Il y a eu un avant et un après. Il y a eu le OnePlus One qui était... C'est quoi cette marque ? On fait des invites, machin. Et le 3, c'était une autre marque. C'était plus loin de plus. Franchement, la sortie OnePlus 2, c'était ghetto, quoi. Enfin, je veux dire, c'était... Là, tu dis... Enfin, franchement, c'est... Tu dis, vision court terme, c'est à moi, etc. Je pense que c'était deux heures, vision à long terme. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais... Et c'est vrai que... Et je comprends le Pete, mais je comprends aussi tous les gars qui viennent me dire... Attends, qu'est-ce qu'ils font OnePlus ? Ils me sortent un 5T. Moi, j'ai le 5. Et on le voit. LG est le premier constructeur à l'avoir fait. Et moi, je pense que c'est général. Et je pense qu'il faut... Là, c'est plus général en OnePlus, mais à un moment, on ne peut pas sortir un téléphone tous les ans, quoi. Ça devient presque aberrant, parce que tu as à peine plus de performance. Des fois, on me dit, il vaut mieux que je prenne un milieu de gamme de cette année ou un haut de gamme de l'an passé. J'en dis, prends le haut de gamme de l'an passé, parce que tu l'auras presque au même prix. Oui, mais après, c'est un choix, parce qu'enfin, vraiment, garder le même produit, c'est un choix facile. Et même, donc, ta marge va augmenter. Donc, après, tu es amené à péter le prix aussi. Donc, à baisser le prix, si tu ne veux pas, parce que ta marge s'agrandit au fur et à mesure du temps. C'est quoi ? Je crois que c'est ton téléphone. Ah, c'est mon téléphone. Et du coup, enfin, les composants deviennent moins chers. Donc, éventuellement, on serait amené à baisser le prix pour être juste auprès de nos utilisateurs. Donc, au final, pareil, les gens se disent, ah, moi, j'ai acheté le 5 plan de pot et maintenant, six mois plus tard, il commence à être moins cher. Donc, au final, tu vois, il y a différents arguments différents. Donc, là, on préfère garder au même prix, mais avoir un téléphone, on peut vraiment apporter quelque chose de nouveau sans forcément impacter le prix. Et donc, il y a cette décision. Il y avait soit une décision business où on va baisser le prix, on va vendre des palettes, soit, en fait, on a une marque premium. Il y avait notamment, c'était quoi à l'époque ? Quel smartphone était sorti ? C'était le Pixel ? Non, ce n'était pas Pixel. C'était sur un écran plus ou moins borderless. Si, tu as le Pixel. Tu as le Samsung aussi. Tu avais l'essentiel. Bon, bref, ça devenait vraiment énorme sur le segment haut de gamme. Et voilà, et OnePlus n'est pas une marque de milieu de gamme, c'est vraiment une marque sur le haut de gamme. Donc, voilà, pour nous, la question ne se posait pas.